Et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très très bien se retourner aujourd'hui pour une vidéo qui a été pas mal attendue donc la suite de ce mode my tour on est sur l'épisode 6 donc la dernière fois je vous ai demandé de proposer un petit tour de 3 étapes et comme ça j'empilerai 4 tours de 3 étapes que vous m'auriez proposé et donc il y a eu pas mal de belles propositions et donc du coup j'en ai sélectionné 4 et vous allez tout de suite voir lesquelles de toute façon si vous voyez votre nom dans la description c'est que le vôtre a été pris mais si vous voulez pas vous faire spoiler bah écoutez regardez pas la description et attendez un petit peu donc déjà l'équipe qu'on va prendre je trouvais qu'elle a été pas mal adaptée au my tour donc que j'ai créé c'est la 1000 chattelonscotes avec donc Simon Yates et Adam Yates donc il y a les notes personnalisées mais voilà comme vous voyez j'ai pas triché j'ai pas triché il y a du rang clic qu'on dénotre correcte j'ai juste modifié les notes du jeu de base qui sont pas forcément terribles donc voilà au niveau des notes il y a pas de problème j'ai pas cheaté Simon Yates non plus regardez il a 81 montagnes ça reste correct et donc j'ai mis un my tour avec 7 coureurs par équipe 7 coureurs par équipe donc voilà au niveau des coureurs qu'on aura du côté de la 1000 chattelonscotes et donc on a les meilleurs coureurs de chaque équipe à chaque fois les 7 meilleurs au niveau de la note générale donc du coup on va partir avec Simon Yates, Adam Yates, Matteo Trentin, Esteban Chavez Durbridge qui sera pas mal même si Durbridge en vrai il m'intéresse pas trop sur le parcours qu'on va à pourquoi pas si si pourquoi pas il y a une étape où il pourrait être intéressant Jack Egg et donc Dary Limpe même si Trentin a déjà en tout cas le 69 pavé de Yates il va nous être intéressant vous doutez bien qu'il y a au moins une étape pavée dans le my tour donc le but ça a été d'équilibrer par exemple il y a déjà deux chronos dans le my tour donc parfois il y avait des my tours qui étaient bien que je voulais prendre à la suite mais il y avait encore un chrono donc je me disais rajouter encore un chrono ça fait beaucoup ça fait beaucoup trois chronos dans le my tour sachant qu'il y a douze étapes sachant qu'il y a douze étapes je bégaye je sais pas pourquoi sachant qu'il y a douze étapes c'est quand même c'est pas terrible avoir trois chronos surtout qu'on est avec Simon Yates pas le meilleur des rouleurs même si ça reste correct donc j'ai préféré ne pas prendre certains my tours même s'ils étaient bien par exemple le tour des Flandres il y a certains my tours qui étaient bien avec le tour des Flandres et bah du coup je les ai pas prises puisqu'on aura déjà Paris Roubaix dans le my tour pareil pour certaines étapes il y a déjà deux étapes du multi donc deux étapes très courtes donc ce sera bien ça aussi mais voilà faut pas en mettre trop non plus et il y a quelques étapes de pleine aussi que je trouvais intéressant de pas non plus avoir un my tour full montagne donc voilà franchement vous m'avez en grande partie proposé des my tours assez sympathiques je vais voir combien il y a de commentaires au total on est sur 53 commentaires donc vous avez une cinquantaine quand même à proposer donc c'est pas mal du tout donc on va partir et donc voilà pour le my tour ça se trouve il y en a qui reconnaissent un peu donc on va commencer avec Tamier voilà ça va déjà être une étape montagneuse dès la première étape ensuite on aura le Prologue des G et l'étape entre Rambouillet et les Champs-Élysées donc voilà un début très avec des étapes très courtes mais un début assez tonique tout de même justement avec l'étape de Tamier et les G donc ces trois étapes là c'est Sale You ou alors Sale You je sais pas comment on prononce mais bien joué à toi donc voilà pour ton my tour ensuite Leeds Leeds Minster Laplanche des Belles Filles et Porto Vecchio Lévy donc ça c'est le my tour de Game Squad Anotix donc voilà pour l'étape entre Leeds Leeds Laplanche des Belles Filles et Porto Vecchio Lévy pour ce petit my tour qui a été proposé par Game Squad Anotix donc sympa hein Planche des Belles Filles Lévy bel enchaînement de call pas forcément compliqué mais qui font mal déjà au début du my tour et puis le prologue de Leeds de Leeds ce sera les deux les deux seuls contre la montre de ce my tour ensuite on a Paris Roubaix Pradalbi et Valoir là on est déjà sur my tour un peu plus compliqué Paris Roubaix Pradalbi et Valoir avec la journée de repos juste ici proposée par Alex Léca qui avait proposé les 7 loupipés juste ici je lui avais dit non il n'y a pas les 7 loupipés dans le jeu et donc j'ai mis enfin il a mis Pradalbi à la place donc du coup voilà déjà qu'il y a Paris Roubaix j'ai pas voulu m'infliger le tour des Flandres en plus avec Yates on va prendre déjà assez cher sur les bons courants pavés comme ça donc voilà ça suffit Paris Roubaix c'est simplement suffisant donc il y a Pradalbi et Valoir et donc pour les pour le dernier my tour celui de Manu Astaté avec Valence Saint-Just-Saint-Rambert Macon Saint-Etienne et on finit avec le online à Innsbruck donc on est plutôt sur un bon my tour n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avec la petite journée d'impôt au milieu donc désolé pour les gens qui n'ont pas été pris ces gens là rentrent en compte donc dans la liste en quelque sorte des gens qui devront attendre un long moment avant d'avoir leur my tour pris donc pour ceux qui n'ont pas été pris justement ça vous donne plus de chances d'être pris dans le futur donc voilà on va partir du coup pour ces trois premières étapes on fera quatre épisodes avec les trois étapes évidemment trois étapes à chaque fois donc voilà j'ai essayé il y avait certains my tours où il y avait full montagne j'ai essayé de pas trop prendre certains my tours où il y avait full sprint j'ai essayé de pas prendre non plus certains me disaient certains me précisaient pas les étapes par exemple j'ai vu quelqu'un qui disait triple R de nez alors triple R de nez qu'est-ce que tu entends par ça parce que il n'y a pas flèche wallonne il n'y a pas Liège-Vaçaniège dans le jeu donc précisez vos étapes et donc les gens qui précisaient vraiment clairement les étapes ont été pris donc on va partir Tamier-Tamier c'est parti l'objectif est de finir sur le podium de l'étape avec Simon Yetz et Adam Yetz quel est son objectif finir dans la case premier et Chavez veut prendre l'échappée prendre l'échappée je vois pas trop l'intérêt sur cette étape là à la rigueur justement peut-être plus prendre l'échappée avec ouais je sais même pas avec qui prendre l'échappée ouais vas-y allez Chavez veut prendre l'échappée il y a une excellente forme on va tenter de l'envoyer pourquoi pas donc à l'étape très courte évidemment on oscille de peu les 30 km et allez c'est parti donc je sais même pas si ça se rend on va faire l'étape en entière ça se rend on va faire l'étape en entière allez on y va sur la droite de la route avec Esteban Chavez je vais quand même certainement faire des petites coupures sur les moments un peu de blanc on est au sommet du coup de cette première difficulté la première ascension de cette difficulté on est avec Galopin et Ulyssi alors on va donc plonger dans la descente on est parti et donc derrière il y a Samonet qui a suivi une attaque et en fait tellement elle est courte je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose rien qu'avec ça donc allez on est parti pour la descente pour l'instant il se passe pas grand chose on a 12 km de l'arrivée on va attaquer donc le dernier tour de circuit et ça risque que d'aller au bout et regarder qu'il y a un en échappé il y a Bardé et Meurice qui viennent de nous rejoindre on est avec Ulyssi et Galopin à la base donc elle est là normalement ils vont sprinter donc écoutez fatiguez vous les petits potes allez Ulyssi qui sprint bon faut quand même suivre faut quand même suivre faut pas se laisser distancer on a une pointe de vitesse un peu inférieure à ces mecs là allez on arrive à s'accrocher Galopin qui fait l'effort juste pour prendre 20 points allez du coup nous on y va bon je vais quand même tenter de le jouer avec Trentin du coup ce ah merde j'ai pris Yetz on va prendre Trentin on va tenter de jouer ce sprint intermédiaire et à l'avant Chavez il faut qu'il reste bien voilà il faut qu'il continue de collaborer je pense qu'on va pourquoi pas attaquer avec Yetz aussi allez c'est parti on lance le sprint avec Trentin il y a quand même eu point à prendre il y a moyen d'aller chercher un petit maillot vert puisque oui j'ai mis les kits j'ai mis les kits France donc puisqu'on joue tout le temps avec les kits Giro et Espagne j'ai l'impression quand même allez on va se faire reprendre on passe quand même devant Bennett je pense pas c'est un bon puncher il faut particulièrement le surveiller non même pas on prend que 3 points ok allez du coup repasse sur Chavez et c'est parti pour ce col de Tamien enfin la première partie puisque le col de Tamien monte encore plus haut et là le but c'est de leur faire mal on a vu qu'on n'est pas plus rapide au sprint donc le but c'est de leur faire mal évidemment allez on voit la tribune là-bas on voit le peloton qui traverse allez on place l'attaque on place l'offensive à 8 km de l'arrivée sur cette zone un peu de replat alors qu'est-ce qu'il fout qu'est-ce qu'il fout qu'est-ce que tu fous Trintine allez on va demander à Yates de suivre évidemment puisqu'il y a une attaque de Jacob Fugol ça donc juste derrière allez on a fait un petit écart par rapport à Oulissi Galopin Emeris qu'est-ce que ça va être un de ses 4 cours qui ira chercher la victoire des top et le maillot jaune donc mais qui risque pas de remporter ce maillotour ou alors il est très fort ou alors il est très très fort allez Martine Lopez ça compte derrière ça serait quand même un exploit de les voir rentrer sur nous à mon avis ça veut juste créer des écarts sur le peloton par contre Yates ce serait bien qu'il suive les attaques on va donner le but à tout le monde alors on passe au sommet on a 20 secondes d'avance est-ce que ça peut le faire ? j'ai bien l'impression que ça puisse le faire j'ai bien l'impression que ça puisse le faire avec Esteban Chavez on est parti on plonge dans la descente 5,9 km il reste 3 km à peu près de descente puis 3 km de plat c'est pas hyper pentu j'aime bien récupérer un peu de rouge quand même on a 26 secondes d'avance ça va le faire 26 secondes d'avance ça va le faire je vois pas comment on peut être attrapé il y a Bardet aussi qui est assez loin à 49 secondes qui va faire une petite opération Wulisic était classé favori pour l'étape effectivement il a préféré prendre l'échappée ça aurait été une bonne une bonne tactique allez je vais demander à Yetz d'attaquer prendre son rouge et attaquer on va demander à tout le monde de prendre son rouge je sais pas trop où ils sont ils sont vraiment encore dans la difficulté allez ce serait bien qu'il place une offensive il est dans mon groupe ok de toute façon il nous rattrape pas de toute façon allez allez 18 secondes on est sur la partie de play il reste 2 km à peu près ça va être compliqué de résister ils vont être lancés à toute allure ils vont lancer le sprint aussi je pense que ça va le faire je pense que ça va le faire parce que là 18 secondes on a juste à à sprinter un peu et même si on perd une dizaine de secondes sur le sprint au pire on s'impose toujours allez on lance le sprint donc on est sous la flamme rouge derrière ça ne reviendra pas ça ne reviendra pas on va donc s'imposer avec Esteban Chavez et ça c'est une très très belle victoire sur la première étape donc en plus on endosse le maillot jaune ça c'est pas mal du tout et hop on s'élève derrière j'ai pas trop l'impression qu'ils font réellement de sprint ils doivent être un peu fatigués de la poursuite derrière Esteban Chavez et donc victoire du coup de Chavez devant Oulissi on reprend Yates on reprend Yates et Yates je veux tenter une offensive et on est dans un petit groupe de 12 on est dans un petit groupe de 12 il y a l'air d'y avoir quelques favoris piégés et Adam Yates est très loin Adam Yates est très loin il n'est pas dans le groupe allez Bernal qui vient rouler on a Fouyossan on a Serdor Quintana Carapaz on relique la tour porte allez il y a une vingtaine de secondes là reprendre sur les favoris qui ont été piégés derrière donc allez on va prendre la roue de porte la roue de la tour aussi allez et on va tenter de finir dans ce groupe on s'en fiche de la 15ème place on est dans le bon groupe et derrière il y a une petite cassure qui va certainement se créer donc ça c'est pas mal du tout écoutez plutôt bonne étape les hors délai non c'est bon les délais ça passe pour Timothy Dupont on va donc revoir cette belle victoire l'étape d'Esteban Chavez qui s'impose on est à la barre de Tony Gallopin de Xandro Meris et de Diego Oulissi et qui vient chercher la deuxième place donc derrière c'est c'est ouh ça se voit pas grand chose mais ça a l'air d'être Tony Gallopin on voit qu'il m'a l'air d'être plus avancé quand même sur la ligne donc ça doit être Tony Gallopin ok ok bon écoutez première étape qui se conclut plutôt bien avec cette victoire étape ce maillot jaune donc ce maillot vert pas de maillot à poids par contre et donc voilà on rafle tous les maillots sauf pas de maillot vert en fait puisque Gallopin prend le maillot vert du coup mais on prend le maillot jaune et c'est le plus important et donc du coup ouh là qu'est-ce qu'il se passe à Beugue ou quoi donc victoire de Chavez en fait ça pas Beugue ça va chargé juste victoire de Chavez donc Gallopin Ulyssi Meuris Ulyssi Bardet 5 Binoult 6 Van Mark 7 Carapaz 8 Latour 9 Edan Martin 10ème place et Chavez fini à la 19ème position et est dans le groupe de Carapaz donc on est parfait on reprend une petite poignée de secondes 16 secondes sur d'autres favoris derrière comme Valverde comme Dylan Tunes même si bon surtout à la Philippe par exemple Ouran Nibali ça c'est très très intéressant même si la plupart des gros favoris étaient quand même dans notre groupe je crois qu'il y a Quintana voilà Quintana 4-12 on a Thomas qui doit prendre un peu de temps aussi même si c'est plus Berna alors du côté de la de la Ideos hop on va passer du coup le classement général pour nous le maniol vert pour Gallopin grâce au sprint que je n'ai pas joué donc et donc voilà on va partir pour ce chrono ce prologue au G le premier de ce mytour on en aura un directement la 4ème étape le chrono de Leeds et donc on est parti léger léger là évidemment on va prendre Simoniets le maillot jaune peut changer d'épaule dès ce soir on verra bien fonction des résultats même si ça risque pas d'être un favori 239 reprendre 239 là dessus à à Esteban Chavez ça sera compliqué par contre on sait jamais un Diego Ulissi sur ce genre de pente peut être très très fort donc l'objectif de Chavez c'est 12-9 et Simoniets en 11-39 qui a donc le meilleur objectif de l'équipe Simoniets bon il y a quand même 5 minutes d'écart entre Derbridge et Yetz bon prenons Simon Yates comme dirait Titi Adam allez Simon j'ai cru que ça avait bugué le temps dans l'instant on a dû perdre une ou deux secondes mais bon ça va on est parti du coup celui qui s'est imposé à l'avancé Thibaut Pinot devant Egan Bernal et Guérin Thomas je sais pas j'ai pas beaucoup joué ce chrono sur ce jeu j'ai dû le jouer une ou deux fois donc je sais pas s'il faut rouler à fond ou non s'il faut rouler à fond ou non du coup Pinot Bernal Guérin Thomas Mickaël Landa et Steven Kroeschweik qui s'impose à l'avant qui sont dans les 5 premières positions et Thibaut Pinot du coup qui va chercher la victoire en 11-18 l'objectif est 11-39 je pense qu'on peut faire mieux que 11-39 si Pinot avait fait 11-18 je pense qu'on peut faire mieux que 11-39 sans dénigrer Pinot je pense que ça m'aide ça même les moyens d'aller chercher le coureur français le grimpeur français allez on arrive sur les pourcentages rugueux là ça commence à monter voilà là on est déjà sur du 10% et ça va être 10% constamment jusqu'à la ligne d'arrivée allez 6-50 il nous reste un peu plus de 4 minutes pour en terminer et ça paraît beaucoup quand même 4 minutes pour 1 km donc je pense qu'on va peut-être pas faire dans notre temps finalement il nous reste pas mal de barbe bleu aussi allez là c'est parti là on est sur du concentage complètement fou à plus de 17% en route étroite allez cette monnette c'est compliqué je pense je sais pas j'ai pas l'impression qu'il y a moyen d'aller chercher Thibaut Pinot là j'en ai vraiment pas l'impression il reste 700 mètres et il nous reste 2 minutes je pense même pas qu'on va aller chercher l'objectif bref on va bien voir allez on réaccélère on réaccélère on réaccélère il nous reste 8 minutes non on va pas on va pas aller chercher Thibaut Pinot on va pas aller chercher Thibaut Pinot et même pas notre objectif pourtant je suis à la fond bon l'objectif peut-être que ça va le faire mais Thibaut Pinot lui va s'imposer sur ce prologue DG ouais on va aller chercher l'objectif on va aller chercher l'objectif en 11 27 ou 28 mais par contre Thibaut Pinot on l'avait senti il était imbattable aujourd'hui donc voilà et sa boignette qui vient chercher un temps raisonnable une 3ème place j'ai l'impression sur ce prologue Pinot crinise donc en 11 17 il a gagné une seconde tranquillement il gagne Bernal du coup en 11 11 25 et nous on est en 11 28 donc on fait plutôt un bon résultat puisqu'on vient chercher la 3ème marche du podium sur cette étape Thomas Elanda complète le top 5 et donc du coup au niveau du classement général est-ce que ça bouge Chavez est à 52 secondes et Chavez conserve et reprend même du temps sur Galopin ou Lissi qui a fait un très mauvais chrono et Meurice donc c'est pas mal du tout Chavez qui conserve son maillot jaune mais qui risque pas de le conserver non plus hyper longtemps avec les staps de montagne qui vont arriver Galopin Bardet du coup qui complète le podium et de quoi là j'ai des aliments mondiales on verra pas ça tous les jours le maillot vert du coup pour Galopin le blanc c'est pour Binoute l'équipe c'est à la G2R évidemment et le combattif c'est Chavez donc bon écoutez on est parti pour cette dernière étape de cette vidéo qui aura été un peu courte je vous mens pas mais bon c'est comme ça la prochaine sera c'est un peu plus long avec la planche des belles filles et puis après il y aura un mailletour avec Paris Robé Pranel Bivaloir où là ça risque de prendre du temps donc on est parti les Champs-Elysées ça risque d'être une étape qu'on va passer assez vite de toute façon pas grand chose à débriefer là-dessus on a une excellente forme avec Yetz c'est vraiment mauva mauvage mauvage faut le retenir celui-là c'est vraiment mauvage c'est vraiment dommage et Trentine lui par contre en met forme ah super j'aurais préféré l'inverse honnêtement Chavez qui veut conserver la tête du classement général on devrait pas y avoir trop de problèmes donc bon allez écoutez on prend Trentine sprint intermédiaire arrivée vous connaissez sur ce genre d'étape alors on est à 35 km d'arrivée c'est complètement n'importe quoi il y a une échappée de 16 cours qui s'est formée avec Soler Guillain Thomas Gaviria Ewan Degenkolb Bennett comme vous pouvez le voir bon ils se fatiguent écoutez en tout cas il y a un peloton lancé à vive à lui en arrière eux c'est quand même un peu spécial comme comme plan de course là j'espère qu'ils seront rattrapés parce que sinon avec tant de coureurs c'est possible que ça aille au bout on a 6 clés à 2 arrivées donc en fait il y a 5 coureurs qui sont partis de cette échappée après 7 plus exactement il en reste plus que 5 et là attention parce que 27 secondes avec des mecs comme Terstrap, Politstroskop Van Mark que des mecs qui se déroulent parfaitement sur le plat il faudrait vraiment un véritable exploit il y a Romardi qui est un peu l'exception mais qui au niveau du sprint je pense c'est à la meilleure pointe de vitesse donc attention à lui allez par contre là ça affaiblit ça affaiblit 3 km 800 on passe sous le tunnel allez c'est parti pas chuter ne pas chuter à l'entrée du tunnel évidemment on connait allez c'est parti on vient d'aller rattraper c'est parfait 2 km 900 allez écoutez j'ai envie de dynamiter un petit peu ce peloton avec Matteo Trentin allez on va reprendre un peu de rouge on a Stibar qui est venu avec nous vous voyez Stibar qui est venu avec nous qui n'attend pas Viviani le champion d'Europe on va donner le gel rouge derrière allez est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette échappée ouais non on se fait rattraper petit problème petit problème alors bon on est au même endroit on est au même endroit j'ai pas quitté parce que j'avais chuté ou à malheur vous inquiétez pas j'ai dû juste m'arrêter un petit moment 1 km 5 on est reparti avec Matteo Trentin allez la flamme rouge donc on va pas tarder à lancer on est plutôt bien placé on est très très bien placé même un peu trop bien placé justement allez c'est parti sur la gauche de la route avec Trentin dans la Stuyven aussi qui lance le sprint on connait sa pointe de vitesse allez je dis next Stibar attention je dis next Stibar qui va quand même pas s'imposer non non on fait 2 on fait 2 et je crois que c'est Gaveria qui s'impose on va juste reprendre sa lunette pour pas qu'il prenne de cassure non c'est bon 68ème position 69 pour le beau geste on est bon qu'est-ce qu'il se passe alors j'ai jamais vu ça qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe mais le jeu le jeu s'est coupé en fait je vais devoir relancer le jeu quel plaisir quel plaisir j'attends au cas où j'attends au cas où on sait jamais pardon j'ai tapé dans mon bureau oh bah non 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 je vais devoir relancer le jeu bon bah tant pis c'est dommage j'avais fait un bon résultat avec Trentine bon bah écoutez je relance le jeu ohlala bon bah re les amis à 4 km de l'arrivée juste avant d'attaquer le tunnel et cette fois-ci la situation de course est un peu différente on avait même mec à l'avant mais là ils ont plus de chance d'aller au bout bon allez il y en a déjà 3 qui ont craqué Terchardie Eppolyte il reste encore Van Mark Roskopf Van Mark a craqué Roskopf ça devrait pas tarder allez du coup Impey qui va remonter on a un Quark qui est distancé là Underbridge ok bah c'est pas grave allez c'est parti du coup pour le sprint de finale on va pas tarder alors c'est le sprint la flamme rouge qui se profile ça va dure pour Roskopf qui est déjà qui est quasiment en défaillance et qui va se faire attraper sous la flamme rouge c'est cruel allez c'est parti on lance le sprint est-ce que bon on avait clairement vu on avait pas gagné la dernière fois est-ce que cette fois-ci on va gagner on peut pas dire que c'est ma faute on peut pas dire que c'est ma faute le jeu a craché allez 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 on va faire on fait pire on fait pire on fait cinquième on avait fait deuxième je crois la dernière fois bon bah écoutez c'est pas grave c'est comme ça du coup ok bon ça boke pas au moins bon ça boke pas de toute façon on avait pas gagné la victoire aurait annoncé et c'est Caléboine qui vient s'imposer sur cette étape des Champs Elysées où ça se joue pas à grand chose Viviani quelques mètres il l'a remonté Dejan Cole derrière et on se fait même reprendre Parano Desmar bah à ce moment là il n'y avait plus de rouge à ce moment là il n'y avait plus de rouge et du coup Desmar qui nous reprend Bennett derrière Christophe Gaviria plutôt Van Avermaet et Pascualon certainement bon bah voilà écoutez pour ce petit top 10 on aurait été un épisode sympathique court mais sympathique n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du Mike Tour en sa généralité on va aller voir le classement et puis on va finir la vidéo donc victoire dans le Caléboine devant Viviani des GameCop démarre Trentine c'est bien Christophe en fait Van Avermaet qui fait 8 Maurice 9 et derrière c'est Philipsen et Gaviria qui s'est complètement troué qui fait 18ème bon bah voilà écoutez les amis Chavez qui conserve son jeu à l'issue de cet épisode ou Bardet qui a dégringolé qui a dû se faire pondre dans une suite certainement au niveau des favoris ils sont quasiment tous là donc on est bon pour l'instant au niveau du maillot à poids personne le maillot vert est pour Caléboine le jeune c'est pour Binoute l'équipe C'est la HD2R devant l'ami de Chazan Scott et le combatif et Seb Van Mark devant Termstras Char et Roscove donc écoutez les amis c'en est tout pour cette première vidéo sur ce MyTour la prochaine fois on se retrouvera donc pour le MyTour de GameSquad à Nautix donc merci à Sail Sail You pour celui-ci la prochaine fois ce sera le MyTour de GameSquad à Nautix avec Leeds Leeds la plonge des Welfi et les Vies n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager on se retrouve donc la prochaine fois et à demain pour la suite du Benelux Tour qu'on a déjà commencé il y a deux semaines et qui serait temps de terminer pour qu'on passe à autre chose allez ciao au revoir